... Cette maison du petit village de Machiko, au Japon, appartient à Hamada, le chef céramiste. C'est un des plus grands artistes japonais très connus dans le monde entier. Machiko est devenu un centre de poitrie tout simplement parce que les collines qui l'entourent sont riches en terres glaises. L'extraction de cette terre, son transport vers les fabriques sont des plus rudimentaires. Voici au milieu du village l'endroit réservé à la préparation de l'argile. Cette dernière se présente d'abord sous un aspect boueux. Elle a été mélangée à de l'eau et remuée, transvasée pendant des journées entières par le vieux Ikeda, afin d'être progressivement débarrassée des pierres et autres impuretés. Vous trouvez sans doute cette méthode quelque peu primitive, mais sachez qu'à Machiko, si on travaille au rythme ancestral, on n'en obtient pas moins d'excellents résultats. Voyez comme cette pâte est ongoutueuse. Ses mains agiles sont celles de Hamada. Ses parents lui ont appris que si on désire du bon pain, il faut pétrir soigneusement la pâte. Si on veut une belle céramique, il faut pétrir vigoureusement l'argile. Ce sont ces principes que son fils applique d'une main solide. Le grand artiste continue d'ignorer les méthodes modernes. Il imprime autour un mouvement de rotation à l'aide d'une baguette en bambou. Cela a l'air simple, mais essayez donc de le faire. Avec adresse, il oblige la matière à prendre la forme qu'il sent au bout de ses doigts. Et il ne laisse à personne d'autre le soin d'exécuter les pièces de collection. Ses gestes sont légers, souples, merveilleusement adroits. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous suivrons cette belle pièce jusqu'à l'exposition qui aura lieu à Tokyo dans quelques jours. Pour l'instant, allons avec Hamada nous promener dans la partie du jardin réservée aux poteries d'usage courant fabriquées par ses fils et tous les artisans de la région. Tasse à thé, bol à riz, assiettes vont être livrées à l'inspiration de ce jeune peintre. Non, non, ce n'est pas le jeu de la toupie, mais regardez bien. C'est un moyen très pratique de décorer au pinceau la bordure d'un plat. Ce vase, pareil à celui qui a été fait sous nos yeux tout à l'heure, a subi l'opération au biscuit. Hamada, le décor. Il emploie deux couleurs seulement, le rouge et le vert. Mais un pot de cire pure joue un rôle important dans la décoration. L'artiste réalise une grande variété de formes et de dessins. Voici justement un des dessins favoris du grand maître. Un bambou coloré est encerclé de cire qui fait ressortir le motif. C'est presque une signature. Cette assiette carrée a été exécutée au moule. Feuillages verts, baies rouges forment un ensemble harmonieux. Et ici encore, la bordure est faite à la cire. Le japonais est un spécialiste du vernis à base de cendres. Des arbres aux essences rares et des feuilles inconnues dans nos régions sont réduites en cendres qui, mélangées au vernis, en adoucissent le ton. Après avoir été plongées dans ce bain, les objets en céramique sont passés au four. Pour une cuisson, il faut près de 300 fagots de bois et, pas de n'importe quel bois, du pain rouge âgé de 30 ans, ni plus ni moins. La température doit être portée petit à petit jusqu'à 1300 degrés, ce qui est énorme, convenez-en pour un four chauffé au bois. Amada ne quitte jamais ses compagnons pendant cette opération délicate. Sa femme apporte leur pas sur place et c'est dans une ambiance cordiale que l'on attend le moment de vérifier le degré de cuisson. Une branche de bambou vert sert de thermomètre. Le maître est satisfait et maintenant on peut casser le four. Un coup d'œil à l'intérieur l'assure que tout s'est bien passé. Les piles ne se sont pas écroulées, les vernis ont cuit correctement. Il sort d'abord toutes les pièces des collections. Il reste encore quelques menus travaux à accomplir. On dit que même une simple tasse à thé doit être prise en main au moins 36 fois. La céramique est enfin entourée de paille pour être expédiée dans tous les coins du monde. Amada fait un choix pour son exposition. Le vase que nous avons vu sur le tour n'a subi aucun dommage et il est déclaré bon pour le service par le maître. Amada est tellement célèbre que les amateurs d'objets d'art collectionnent ces céramiques comme en Occident ont fait collection des impressionnistes français. Au Japon, les céramiques ne sont pas seulement des pièces de collection pour snob, ce sont aussi des objets dont on se sert tous les jours. Lesены au accompagnement qu'on peut les deux. Sous-titrage ST' 501